Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse de Francheville et de tous ceux qui nous rejoignent par les réseaux sociaux. Dernière petite vidéo de l'été, avec toute l'équipe d'animation paroissiale, nous vous souhaitons vraiment un bel été. Un bel été ressourçant, reposant, après cette année, frères et sœurs, qui a été encore bien particulière. Je vous redis ma joie de vous avoir accompagné tout au long de cette année sur la paroisse de Francheville. Je tiens par ces quelques mots à vous remercier, vous tous, qui vous êtes impliqués tout au long de cette année, si complexe dans l'animation paroissiale, de près ou de loin, de façon discrète, d'avoir permis ces différentes rencontres, d'avoir permis ces belles célébrations dominicales. Frères et sœurs, dans cet été maintenant, qui est bien avancé, certes un peu plus vieux, je suis au niveau de la Saône, vous voyez, derrière moi, elle déborde pas mal. Eh bien, portons-nous les uns les autres dans la prière, spécialement tous ceux qui ne pourront pas partir en vacances, tous ceux qui resteront, ne les oublions pas dans notre prière, peut-être aussi dans les appels téléphoniques. Tous ceux qui vivent des situations difficiles, du fait de la situation sanitaire, situation économique, mais ceux aussi qui portent des soucis comme l'orientation des enfants, ou bien sûr un deuil. Oui, frères et sœurs, que ces personnes-là soient au cœur de notre prière. Et l'évangile de ce dimanche que nous recevons, dans l'évangile de Marc, vraiment, nous recevons cette parole du Seigneur, qui a dit à ses apôtres et qui nous dit encore ce dimanche, « Allons, allez dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Voilà ce que nous dit le Seigneur, « Venez à l'écart, allons dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Voyez-vous cette parole du Christ Jésus pour nous, en cet été, le Christ, il vient prendre soin de nous. Reposez-vous un peu. Le repos. Le repos pour nous, frères et sœurs chrétiens, dans ces trois dimensions, le repos corporel. Prendre soin du corps, se reposer, le sommeil, le silence. Et voilà, prendre soin de son corps, de la marche, etc. Chacun verra. La dimension aussi psychologique, relationnelle, c'est dans ce qu'on appelle l'âme, la vie. La vie relationnelle, les rencontres. Et puis la dimension spirituelle, prendre soin aussi de sa vie chrétienne. Voilà, ça sera l'occasion tout au long de cet été, frères et sœurs, de vivre de belles rencontres. Et là encore, de se laisser surprendre. Surprendre par les rencontres que vous pourrez vivre. Des personnes que le Seigneur mettra sur votre route. Se laisser étonner. Surprendre. Et puis, rendre grâce des paysages que vous pourrez voir, de la création qui nous est confiée. Souvenons-nous de l'audat aussi. Prendre soin de la création. Voilà, le repos donc du corps, de l'âme et de l'esprit. Venez à l'écart, dans un endroit désert. Et reposez-vous un peu. Face à sœurs dans l'été, c'est l'occasion de casser le rythme, nous le savons, de changer de rythme. De prendre le temps, prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de s'émerveiller, comme je viens de le dire. Prendre le temps d'aimer, prendre le temps d'échanger. Prendre le temps aussi de prier. De prier. Frères et sœurs, vous allez vous balader, rentrer dans une église, faire silence. Ah oui, faire silence. Ça aussi, laissez le silence. Vous laissez de nouveau rencontrer par le Seigneur, par le Seigneur Jésus. Prenons le temps du silence, prenons le temps de souffler. Je l'ai dit, souffler dans le corps. Souffler avec les autres. Souffler dans sa vie spirituelle. Voilà, frères et sœurs. Et donc, se laisser surprendre, comme je l'ai dit, par les rencontres que vous pourrez voir. Et se laisser surprendre, donc, par le Christ Jésus. Par telle parole de Dieu que nous pourrons recevoir dans cet été. Et puis, n'oublions pas, frères et sœurs, dans notre prière, que notre prière soit universelle. Priez pour ceux qui vivent des moments difficiles à travers le monde. Il y en a. On parle du Liban ces temps-ci, mais comment ne pas penser aussi aux réfugiés, aux déplacés, à l'Afrique, à d'autres pays. Voilà, frères et sœurs. Et puis, dans les tests que nous recevons, à la fin de l'évangile, vous avez vu, le Christ est saisi de compassion. Parce que c'était une foule sans pasteur. Le Christ, c'est lui notre pasteur. Et je vous invite, frères et sœurs, à méditer de nouveau, à relire le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prêts des meufs fâchés, il me fait reposer. Relisez. Méditons ensemble. Le psaume 22. Le Christ, notre pasteur. Le bon berger qui prend soin de nous tous. Voilà, je vous laisse avec trois mots pour terminer. Le Christ donc, qui nous invite, voilà, à la compassion avec les personnes, qui nous invite à la proximité, qui nous invite à la tendresse. Ces trois mots que le pape François cite souvent. Frères et sœurs, je vous souhaite, avec toute l'équipe d'animation paroissiale, un bel été reposant, ressourçant. Portons-nous dans la prière. Et je rends grâce pour cette riche et belle année vécue sur la paroisse de Frangeville. Avec vous tous et grâce à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse.